Laurence Romana, je suis la directrice du département d'ingénierie et je suis enseignante chercheuse au groupe de technologie des surfaces et des interfaces. Alors mon parcours au départ, après avoir fait un baccalauréat au lycée de Mebry, baccalauréat scientifique, je suis partie donc faire un job à l'université de Tours, ensuite une licence maîtrise à l'université de Brest et puis un DEA et un master à l'université de Lyon. Et puis une thèse aussi, donc après ma thèse je suis partie deux ans aux Etats-Unis au laboratoire national d'Ocritch. Alors mon métier actuellement c'est un métier, on est enseignant-chercheur donc comme tous les enseignants-chercheurs je pense, donc le métier comme le nom l'indique, consiste à faire de l'enseignement et de la recherche et au fur et à mesure évidemment qu'on s'investit dans cette tâche et qu'on monte en grade entre guillemets, on a de plus en plus de tâches administratives à mener. Alors le projet Malin, alors à l'université des Antilles depuis 2012, donc on a ouvert deux formations ingénieures, une en système énergétique et l'autre en matériaux et notamment durabilité des matériaux. Et donc lorsque l'ARS est venue nous voir pour nous demander de travailler sur une sélection d'écrans, de filets anti-moustiques durables sous nos climats, c'est tout naturellement qu'on a adhéré à ce projet-là et qui s'est inscrit ensuite à travers le projet Malin et le projet Malin 1 et le projet Malin 2. Et ce qui est quand même assez extraordinaire sur l'action qu'on a menée avec l'ARS et avec le projet Malin, c'est que je crois que de ma carrière de scientifique, c'est la première fois qu'on a allié la recherche et l'élaboration de produits mais sur le territoire, voilà, en faisant notamment travailler des gens de l'ESAT. Et donc c'est un projet, voilà, qui allie la recherche, qui allie l'économie et qui allie le social. Et ça c'est une grosse réussite et si jamais je peux me permettre, je mettrai ça quand même beaucoup sur le dos d'un certain dénommé Joël Gustave qui a mené, voilà, qui a été initiateur de cette aventure. Alors, vous savez, le problème c'est que maintenant les métiers ont énormément évolué, donc ce qu'on a connu à notre époque n'est peut-être plus, c'est plus la même chose que connaissent les jeunes maintenant. Mais je pense qu'il y a une constante, c'est vraiment de faire ce qu'on aime. Ça c'est important parce que d'abord on va passer énormément de temps au boulot, il faut qu'on arrive à s'épanouir à travers son travail et donc ça c'est important. Et puis s'il a envie de rentrer sur le territoire, parce que vous savez que le territoire est petit, je lui dirais quand même de faire finalement une recherche qui est en adéquation avec le développement du territoire. Voilà, ça c'est, mais en premier, ce qu'il veut faire, voilà, ça c'est important. Le mot de la fin, je dirais sur mon parcours, voilà, quand je suis rentrée ici, au départ je voulais faire chercheur à plein temps, et enseignant-chercheur peut-être si je rentrais en Bois-de-Lens. Et le mot de la fin c'est qu'au départ quand je suis rentrée ici, j'ai eu l'impression que j'allais me couper un petit peu de ce que j'aimais faire, et en fait ça a été tout le contraire, parce que sur le territoire il y a beaucoup de choses à développer, je pense qu'on a besoin de force vive, et je dirais aux jeunes de venir et de nous aider à développer le territoire. Voilà, ça serait ça le mot de ma fin.